C'est parti, salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation pour la v2 de new factions donc on est en compagnie de pas mal de copains et de découvertes donc on est en compagnie d'icons bonjour voilà maxcar1815 rt et bien bonjour les amis voilà et vulcano games il y en a que le seul qui se pose dans son canapé mode rt alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre présentation donc cette fois ci new faction passe en v2 donc on a beaucoup on a fait le rush là on a bien avancé on a bien refait tout le code et les configurations pour que ça soit optimale pour vous donc on va présenter tout ça bah petit à petit alors déjà plus simplement on n'a pas divisé en deux maps donc on a divisé en une fin il n'y a qu'une map donc avec un spawn tout simple une bar zone quoi pour aller accéder à la voir et que ça facilite pvp parce que beaucoup de joueurs s'étaient plein de trouver ça un peu compliqué les deux spawn donc voilà voilà ensuite qu'est ce qu'il y a d'autre en nouveaux ajouts donc pour le système d'enchantement ça a été nerf donc on est revenu pour un système d'enchantement 1.7 du coup l'enchantement est plus compliqué maintenant on va parler un peu parce que comme c'est bon tout le monde ne connaît pas forcément new faction donc on va faire un peu une présentation de en général pas forcément que ce qu'apporte la v2 comme ça toutes les communautés vont pouvoir comprendre un peu donc new faction c'est quoi c'est un serveur pvp faction modé mais j'aime bien me dire pvp faction modé compétitif et lucratif ce que j'entends par compétitif et lucratif c'est qu'en fait jouer vous rapporte vous rapporte si vous êtes bon donc on est sur le principe d'un pvp faction avec classement donc moi je vais présenter en ce moment donc quand vous allez sur classement.newfaction.fr vous avez trois lots qui s'affichent donc ces trois lots c'est ce que vous pouvez gagner si vous êtes les trois premiers du fin de mois donc toutes les factions sont classées suivant plusieurs variables donc l'argent les claims les ap le power les membres les totems et minotaur et minotaur on reviendra dessus après donc justement ce classement vous fait monter dans les tops et si à la fin du mois vous êtes dans les trois premiers vous pouvez justement gagner ces lots donc ensuite vous nous envoyez votre adresse qu'on garde secret et puis on vous expédie le lot donc c'est ce mois ci c'est un clavier triton un clavier raser et une sourire at5 donc voilà voilà je pense que pour les youtube heures c'est sympa aussi je pense que voilà ça peut vous intéresser et par rapport à vos communes tout ça qu'on fait gagner pas mal de lots aussi donc justement c'est pas qu'un pvp faction vous perdez votre temps en soit que pour jouer ce que vous pouvez gagner des lots si vous êtes bon voilà voilà donc maintenant on va expliquer un là un peu la mentalité du serveur rapidement donc on n'est pas sur un pay to win comme beaucoup beaucoup de pvp faction donc je vais vous avez je vais tout sous tp all pour présenter un peu les kits et tout ça pour pour présenter en quoi on n'est pas du tout dans un casier mon copain donc temps c'est où je cherche déjà avoir la permission pour pouvoir ouvrir les coffres ah oui mais il ya que toi qui est pas voilà donc vous voyez la ligne sur lequel je saute là j'arrive pas vraiment il manque qui vas y écrit juste dans le chat aussi titux voilà donc dans l'ange et mis tout le monde donc là vous avez tous les kits donc en partant de la gauche vers la droite c'est l'équipe sur ceux du mais les coffres du milieu c'est le coup même c'est quoi ça dit j'en sais un truc rose pour moi c'est quoi t'il que plein alors le truc rose c'est parce qu'il faut que tu mettes ton jeu en français c'est juste qu'on n'a pas encore appliqué donc voilà donc c'est modé donc ça ajoute de nouveaux minerais donc ruby saphir et opaline donc opaline étant le meilleur minerai ruby étant juste au dessus du diamant donc comme vous pouvez le voir le meilleur grade qui est le grade duc ne donne qu'un p3 en ruby c'est à dire le minerai qui est juste au dessus du diamant il ya encore deux minerais au dessus donc quand ce qu'on entend par pas pay to win c'est que justement les kits n'offrent pas les meilleurs minerais avec les meilleurs enchantements donc ça permet un meilleur équilibre des jeux donc ensuite on est sur un pvp faction modé à la pote donc on favorise la potion à la pomme donc les pommes vous pouvez en avoir et tout ça qui sont compliqués à voir donc j'avais tous les youtube heures à faire échappe nous factions donc ça vous ouvrir une petite interface qui va vous montrer un peu ce qui a été ajouté donc en premier lieu on va monter les pommes je pense donc dans nourriture il ya trois trois trucs qui sont ajoutés donc il ya la nether apple donc la nether apple c'est une une pomme qui donne des effets régène qui entre un peu moins bien qu'une pomme sheet mais meilleur que la pomme dorée ensuite il ya la wave apple donc qui est compliqué à faire ce que c'est du bloc d'émeraudes donc c'est un meilleur qu'une pomme sheet mais donc le craft est encore plus compliqué que la pomme sheet et ensuite il ya le bang donc voilà c'est un cd un item assez facile à faire et qui fasse et qui se joue dans le pvp donc ce que je vais proposer à tout le monde c'est que je lui on va présenter rapidement tout ce qu'il ya dans les coffres donc on va commencer par ici donc dans les parmi les nouveaux ajouts il ya des nouveaux creepers donc je vais vous tp on un peu plus loin pour que voilà si on fait des trous ça sera pas dans la warzone on va se mettre où on va se mettre là voilà tac donc je vous tp je vais vous présenter tous les nouveaux creepers donc justement sont accessibles par la boutique sont accessibles donc par paiement irl tout comme des paiements par la monnaie normale alors on va présenter ce qu'ils ont la monnaie du jeu quand vous avez la monnaie du jeu c'est ça donc il ya le creeper qui s'allume tout seul donc ça c'est un truc tout con il se pose et il s'allume avec un décompte tac voilà ça c'est le creeper qui s'allume tout seul ensuite celui là c'est ils ont chacun des prix bon on va pas parler des prix ce que c'est pas intéressant de savoir les prix donc ça c'est le matching gun quand tu l'allume tac donc il pose plusieurs tnt à la suite oh putain ça c'est bon pour un pillage voilà donc étant donné étant donné que la tnt enfin que l'obsidienne est destructible ça permet celui là il permet d'abîmer plus vite la tnt bon après l'obsidienne après ça doit te voir ou non si tu veux le gâcher donc voilà l'obsidienne étant destructible avec 9 obsidienne vous pouvez faire de l'obsidienne renforcée cette obsidienne renforcée est indestructible donc après c'est de l'use-buy alors qu'est ce qu'il ya d'autre comme creeper il ya le populus donc quand tu le pose bah ça en fait un barrette 4 donc qu'ils pètent en même temps donc pas de problème qu'ils soient ils s'entretuent entre eux alors le draining creeper c'est un peu spécial c'est un creeper éponge on pourrait le traduire comme ça donc par exemple quand il ya des coffres cq et tout ça que vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit donc tu poses de la flotte enfin il ya de la flotte déjà de base tu allumes ton creeper merde voilà tu allumes le creeper et il enlève l'eau donc c'est un creeper qui explose l'eau faut que tu sois sur la source quand même parce que sinon voilà voilà le but c'est de péter la source et d'enlever et ensuite pouvoir piller et le dernier c'est le plus rare le plus compliqué à obtenir donc il s'obtient que dans il s'obtient par là les récompenses quotidiennes c'est à dire plus tu joues plus t'as de chance de l'avoir donc c'est celui là c'est le creeper wither donc celui là alors là rêvez pas vous l'aurez pas tout le temps donc il fait apparaître un wither donc à partir de là il est là dix secondes étant donné que là il est hors warzone ça marche que dans les claims donc je peux pas vous montrer pour l'instant mais quand il apparaît il détruit chaque bloc pendant 15 secondes en avançant bloc par bloc voilà là il a disparu la tenue 15 secondes donc c'est vraiment un truc qu'il faut poser dans la war zone dans dans la base vous êtes un qu'il faut faut pas le poser au mauvais moment parce que c'est risqué pour vous pour les stuff et pour tous les mobs autour voilà c'est à vous de savoir l'utiliser donc voilà je vais voir tp moi j'ai une question est ce qu'ils pètent les blocs anti pétables genre que tu avais dit le lenti explosif justement cette obsidienne est compliquée à faire l'obsidienne renforcée donc justement les faits pourrait totalement renforcée le seul avantage c'est que ça explose à une vitesse incroyable l'obsidienne de base ok mais le wither va pas la casser le truc de quoi le wither va pas passer l'obsidienne renforcée non non justement donc pourquoi pas après suivant les demandes des joueurs ce que justement on fonctionne beaucoup sur ce que nous demandent les joueurs ce que ce que la communauté veut donc c'est pas un serveur pour nous mais un serveur pour la communauté à la base donc si jamais vous voulez que le creeper puisse détruire le wither par exemple ou certaines tnt puissent détruire ça on pourra faire que l'obsidienne solide soit encore pétable et plus difficilement donc on va présenter les nouveaux minerais donc alors en nouveaux minerais on en a trois donc je vais mettre un cadre ça va être plus simple un petit cadre à objets tech donc les trois nouveaux minerais sont là bon ça va faire un peu dégueulasse mais on n'a pas trop le choix donc du plus fort au moins fort donc celui qui est le plus haut c'est le plus fort donc on a le rubis le saphir et l'opaline donc c'est les trois minerais qui sont ajoutés donc l'opaline est le plus rare à savoir les crafts donc je vous invite à faire échappe encore une fois et new faction on va aller dans combat on va aller dans rubis et par exemple plastron donc vous pouvez le voir le craft du plastron c'est le truc normal c'est le truc basique de minecraft donc là vous retournez en arrière et vous retournez dans combat et là vous allez dans opaline et on va refaire plastron et logiquement si vous êtes tous dedans il y a un nouveau truc qui est ajouté entre qui est en haut du craft donc ce truc là c'est le coeur d'opaline donc pour crafter des armures et des stuffs en opaline et en saphir il faut le coeur de saphir et le coeur d'opaline donc ça s'obtient par les votes ça s'obtient par la monnaie du jeu ça s'obtient en tuant le minotaure donc c'est vraiment un truc qui s'obtient par votre activité et et votre skill ouais mais t'as pas qu'en parler de minotaure donc voilà bah là qu'on parle du minotaure on va le présenter donc je vais tous vous inviter à à faire ce kit là donc on va faire un kit compte parce que sinon on va se faire rétamer vous faites tous l'âge kit compte c'est stylé le menu liquide ouais quand c'est ça je fais tous un coup tout 5 qui compte ensuite vous l'équipe et je vais juste vous demandez pas vous servir de l'art ce qu'on est en train de débugger l'art qui a un petit bug dans le truc voilà donc on va régler ça plus tard donc voilà on a tous notre petit kit compte nouveauté normalement vous voyez en bas à gauche vous avez une nouvelle barre d'armure qui est apparu je me trompe pas ouais il y en a deux donc voilà ça vous permet de voir qu'elle est un petit peu meilleur mais c'est pas encore la révolution donc on va présenter le minotaure donc je vais tout le monde se met en gm0 pour justement que ça a un vrai intérêt pouvez vous feed s'il le faut et je vais faire apparaître le minotaure qui apparaît toutes les deux heures normalement donc on va le faire de façon les kits toute façon on a des ennemis comme des alliés rg flag warzone pvp c'est l'eau s'il est l'animation du bon donc voilà là on va lancer un vrai combat faction comment se serait passé le minotaure donc voilà on va tous se taper sur la gueule je vais juste le faire apparaître force pawn mais non mais non mais tu as peut-être deux secondes avant directement de sauter dessus toi voilà donc le minotaure vient d'apparaître et normalement où est-ce qu'il a apparu je ne sais plus où j'ai défini la zone ça doit être pas loin il est là bas tout le monde le voit il a apparu là bas donc il y en a même deux on va j'ai juste en buté en ce que ça fait un peu de pro tech je le faire apparaître voilà donc là je sais bon ça se lance donc c'est la première faction actuelle minot qui gagnera le point au classement donc bien sûr bien sûr l'âme de l'arc ouais le problème de l'arc ça va être réglé je dirais que ça dans la nuit n'hésitez pas à utiliser le bang l'intérêt du bang c'est qu'il vous donne des effets force vitesse et donc du coup à partir de là c'est intéressant pour le pvp donc le minotaure ça l'apporte à la faction qui le tue donc ça rapporte énormément de points au classement donc bien sûr le tuer rapporte le point donc faut pas que vous laissiez les autres factions prendre le claim donc je te vois commencer à me looter dans mon dos donc le minotaure possède 4000 points de vie donc 4000 c'est l'équivalent de trois fois l'ender dragon donc c'est fait pour que ça soit long à faire et en plus il tape assez fort donc du coup ça donne vraiment un even pvp quotidien pour les... oh putain je me fais rouler dessus j'ai pas qui c'est kim chaine du coup si vous tuez bien le minot et bah ça vous rapportera pas mal de points et vous montrer dans le classement et du coup ça donne vraiment et en plus comme il drop des coeurs d'opaline et de saphir l'intérêt c'est que vous puissiez aussi gagner un peu de loot il y a combien de points de vie ? 4000 donc ça va assez vite hein au nombre qu'on est tu vas voir là il devrait pas tarder à mourir oh putain j'ai pu... et j'ai juste une question est-ce qu'il se défend du coup non ? si si il se défend normalement il frappe mais pour l'instant donc on est les développeurs... ah c'est bon ça va il est mort donc je... attendez j'ai répliqué et j'ai fait un balut un coeur de paling du coup ouais je l'ai eu donc la faction qui l'a tué c'est la faction Erymore donc c'est nous qui l'avons eu donc justement voilà c'est un even qui lance le pvp on a gagné le point donc on gagne 150 points au classement c'est ce qu'on a défini pour l'instant donc ça c'est parfait maintenant on va présenter les autres les autres trucs si vous le voulez bien on va arrêter de se taper dessus s'il vous plaît qu'est-ce qu'il y a d'autre que je vais pouvoir montrer les pommes on les a montré ouais il ya les nouvelles obsy alors je vous refais un petit tp hall donc la nouveauté au classement c'est si vous finissez premier vous gagnerez ceci donc ça c'est la coupe la coupe des vainqueurs donc là pour l'instant il n'y a rien mais quand vous la gagnerez juste au dessus il y aura un petit hologramme avec marquer votre nom de faction donc l'item sera renommé faction le nom de votre faction par exemple Erymore gagner le donc quel mois avec combien de points et elle sera affichée aux spawns dans les tout avec toutes les autres coupes dans le dans le couloir des coupes gagnées donc pour pouvoir voir tous ceux qui ont gagné donc voilà c'est vraiment un petit truc plus pour vous donner un peu de notoriété j'ai juste checker les autres coupes pour voir que j'ai rien oublié puis ensuite on va présenter un peu les plugins tac 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 bon les kits je vais pas les présenter ça sera assez des kits qui s'achètent à vie ok donc nouveauté je vais voir tp au spawn parce que justement c'est ça qui est intéressant donc on favorise beaucoup le dématérialiser pour éviter les lags et ça favorise la puissance du serveur donc là vous avez le petit pnj récompense quand vous cliquez dessus vous avez des petits pour l'instant il n'y en en train d'en ajouter d'autres qu'en gros plus vous et vous avez vous pouvez prendre des récompenses qui sont à des temps définis donc vous pouvez avoir vos 2500 dollars toutes les toutes les quatre heures huit heures et tout ça donc ça permet plus vous êtes actifs plus vous pouvez gagner des trucs et à partir de là vous pouvez gagner des clés des tous les tous les toutes les semaines vous gagnez une clé donc la clé on va montrer à quoi ça sert je vais je vais tous ça tient icône je vais t'en filer une j'ai enfilé une attitude qui sait qu'on a peu eu d'autres en youtube heures tiens j'ai mois vu le canon et max voilà donc vous faites un clic droit sur le coffre et du coup une fois par semaine vous avez cette clé donc une fois par semaine vous pouvez tenter de gagner des lots un peu plus rares donc là par exemple moi là je viens de gagner un kit duc donc voilà j'ai gagné le kit duc c'est pas le kit en soi c'est juste le contenu du kit donc une fois par semaine vous avez accès à cette boîte moi j'ai gagné 20 saphir voilà vous avez gagné des creepers modifiés vous pouvez gagner des creepers normaux voilà vous pouvez gagner un peu de tout c'est assez sympa donc si on clique sur la boîte on peut voir tout ce qu'on peut gagner on a des voilà en faisant clic gauche sur le coffre vous voyez les contenus donc pour l'instant il n'y a pas on rajoutera les autres creepers bientôt et tout ça je vais vous présenter ensuite les shops ig et vip donc on peut remercier révérence c'est ça pour la v1 beaucoup nous ont gueulé dessus ce que c'était long mais c'est extrêmement long à faire donc je vous invite à cliquer sur le pnj donc du coup tout est dématérialisé vous pouvez tout acheter à distance comme ça sans avoir les cliquer sur des panneaux à la faction enfin la façon serveur assez quotidien voilà donc au moins il ya tout un contenu il ya juste deux chocs qu'on est en train de terminer voilà ça dématérialise et ensuite vous avez les shops vip qui s'achètent avec des points vip donc voilà avec les crades donc ça c'est à vous de les voir en jeu on va pas on va pas vous embêter avec ça la nouveauté aussi c'est que sur beaucoup de serveurs vous avez à aller faire des clics et vendre manuellement vos items donc là la différence je vous invite à tous faire un slash kit début ça avec l'avantage de ce kit là on va pouvoir montrer donc vous faites un slash sell sell all je vais juste vous écrire comment ça s'écrit enfin je pense que vous faites ça et du coup ça vend tous vos items donc attention de pas vous tromper en vendant des items que vous voudriez pas donc ça vous de faire attention et du coup ça les vend au prix défini par le serveur donc voilà c'est la façon de gagner du serveur gagner de l'argent sur le serveur l'autre moyen c'est l'hdv donc par exemple vous avez une épée super sympa on va dire là j'ai mon épée de rubis je veux la mettre en vente donc vous faites slash market add et le prix donc je vais juste écrire le la commande tac par exemple c'est le prix de l'item que vous avez dans la main et ça va le mettre en vente et à partir de là les joueurs qui ont qui veulent l'acheter pourront l'acheter donc moi par exemple jamais à 555 alors faut pas être en créatif si vous y êtes par contre tac et ensuite vous allez voir le petit pnj hdv et vous voyez donc là par exemple il ya quelqu'un qui vient de m'acheter mon item et j'ai touché 555 dollars donc voilà c'est l'hdv qui permet de vendre des items un peu différent enfin ceux qui sont pas pris par le cellul quoi si vous voulez bien je vous présentez on va on va voir là le combat entre factions la guerre interfaction c'est le truc qui a été le plus sympa je trouve pour le pvp après les events quotidiens pour le classement donc ma faction va déclarer une guerre à la faction de des youtubeurs tac donc je vais choisir yoshino révérend et ph pierre donc comme il n'y a qu'un chef dans la faction je vais expliquer rapidement ce que ça fait donc ça ouvre une petite interface avec les joueurs pour que donc s'il ya sept joueurs et que dans la faction ennemie que vous êtes 7 ça va être du 7 contre 7 vous sélectionnez les joueurs avec qui vous voulez faire la guerre ça ouvre un menu chez la faction inverse qui accepté et il sélectionne leurs joueurs aussi donc après sa part en grosse baston sur la gueule il faut se buter donc là il n'y a pas de règles vous pouvez tous vous butez juste avoir le temps tac donc là on choisit le kit guerrier donc pour l'instant il n'y en a qu'un seul on les ajoute suivant ce que vous nous demandez donc bon voilà il faut qu'il soit il faut que tout soit équilibré on n'en veut pas un trop fort par rapport aux autres donc justement pour l'instant c'est des kits assez simple donc voilà ça va démarrer ça permet au moins qu'il ya un classement aussi des je vous montre au spawn justement suivant qui va gagner bon les gars je vous invite à être bon et pas vous planter alors moi je suis une gros je suis un gros caca je sais pas pourquoi les échelles marchent pas encore à essayer pas de les prendre je vois que d'elle par contre ouais moi aussi alors si augmenter peut-être la visibilité c'est parce que le truc est dans l'end il est déjà dans le fond vous voyez quand même un minimum ou pas non bah je peux pas trop t'aider tu vois quand même assez pour me taper dessus ouais je vois les couleurs on voit cinq blocs en fait ça ouais putain je suis vraiment vraiment un gros caca quand même je suis en train de me faire rouler dessus et par contre ma faction à viendrait même pas m'aider ils sont déjà tous morts c'est pas possible moi je suis en train de me faire rouler dessus les autres ils n'ont rien à faire on peut se taper entre faction alors c'est que dans cette zone là on réglera ça après donc voilà c'est des petits bugs là durant la vidéo mais ça sera réglé là je suis en train d'en focus 1 mais je sens que je vais me faire défoncer révérend qu'il bug comme un gros sport donc voilà les guerres sont pas interminables donc là ça dure quatre minutes encore voilà donc on va attendre la fin tranquillement je vais commenter un peu ce qui se passe donc donc le principe de ces guerres là c'est voilà l'équité ça permet en fait on en a marre des factions qui se la raconte enfin avec des guillemets c'est les provocations genre easy on vous roule dessus et tout ça le plus simple c'est de vous lancer une guerre hop vous avez même quitte celui qui gagne c'est celui qui avait raison quoi ça évite les fanfarons et les pollutions de chat ça on est où là vous l'avez à peu vous avez à peu près roulé sur tout le monde où il en reste encore c'est bon là vous l'avez gagné donne je crois vous avez gagné on a tué deux gars au pire laisse-toi tuer l'autre dernier gars comme ça ça prend pas 10 millions de temps tu vois ouais je sais pas qui c'est le dernier donc c'est pire c'est pire je fais pire voilà vous l'avez des champons bien joué donc voilà vous l'avez tué et comme vous pouvez le voir attendez ça va être actualisé voilà c'est actualisé donc là regardez là il ya là où juste juste au dessus d'où je vous tp il ya le classement des guerres donc là si on voit la y ts elle est deuxième avec une victoire donc ça permet de faire des classements entre factions donc ça s'est pas pris en compte ça rapporte rien ce que très facilement on peut s'amuser à s'entretuer pour gagner des points voilà c'est le problème de la plupart des choses je pense qu'on va arriver au bout on va présenter le warp nether aussi un petit slash tp all voilà donc le warp nether c'est une autre zone il ya le warp nether glace et eau qui sont en train d'être aménagés donc c'est c'est une zone de contrôle donc pour l'instant là c'est moche on va mais améliorer ça donc en fait faut que vous venez avec votre faction vous faites clic droit donc pendant 60 secondes faut maintenir la zone donc vous pvp vous entretuez vous obtenez la zone et tout donc le but c'est pendant 60 secondes de rester dans les environs pour que pour maintenir et et conserver l'ombo et pour conserver le coffre et plus vous conservez longtemps cette zone plus vous avez de l'eau donc en gros toutes les toutes les deux heures le coffre se remplit donc qui se remplit d'items donc des coeurs d'opaline des potions des pommes et du coup c'est à vous de le tenir le plus longtemps possible pour avoir le maximum de l'août on voit là c'est une zone de capture donc il ya nether eau et glace ces trois zones ça vous de décider de les capturer ça vous prend du temps ce qu'il faut être actif pour le surveiller le protéger et au moins ça vous rapporte du loup voilà c'est aussi un autre truc à pvp commencer ces trucs en fait par la voie voir nether war eau et voir glace il n'y a pas de moyens de s'enfuir en gros si tu rentres ici si tu rentres ici c'est pour tuer ou mourir ou réussir à t'enfuir si l'outil est big le ok ok donc on va montrer les dernières choses donc en nouvel ajout c'est l'xp donc l'xp de new faction a été extrêmement rendu plus dur je sais pas si ça se dit que c'est très français mais en gros il vous faut beaucoup plus d'xp pour monter level 30 donc c'est tout simplement pour un souci de on préfère des combats de non enchante plutôt que du combat de groupe et 4 voilà c'est pour redonner encore plus du pvp compétitif et pas du pvp à la juste à la pote ou à la pomme je fais juste un check pour être sûr que j'ai rien oublié on arrive au bout il ya juste un dernier truc oui alors je vais vous montrer les derniers trucs ont été ajoutés appuyer tous sur f normalement ça vous ouvrir un g8 donc ce g8 c'est pour ceux qui connaissent pas trop factions qui se connaissent bien justement veulent faire les perles vous avez un peu tout donc en cliquant un peu partout voyez ce que ça fait ça vous affiche les factions vous pouvez vous tp à votre home l'avantage c'est que du coup ça permet un peu de gérer votre faction plus facilement et le truc le gros intérêt de 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 ce g8 là c'est cliquer sur la tnt c'est les permes en gros on peut faire les permes directement par le plugin suffit de faire un clic droit et avec le clic droit vous pouvez définir les permes ce que peut faire qu'ils peuvent pas faire et tout ça donc c'est vraiment plus sympa beaucoup beaucoup plus sympa pour ceux qui fait veulent faire les permissions pour leurs alliés ceux avec qui sont en paix et tout ça voilà c'est un gros bonus pour ceux qui c'est qui maîtrisent pas ou qui maîtrisent justement bien une faction enfin la faction et je vais vous montrer une dernière touche c'est la touche n appuyer tout sur n donc là pour l'instant c'est moche c'est pas encore fini mais au gros en gros là dessus quand vous cliquez sur modification vous aurez toutes les dernières modifications pourquoi il ya une mise à jour pourquoi il ya eu qu'est ce qui a été ajouté et dans event ça sera les prochains events qui seront à jouer qui seront prévus des gros events avec des avec les lots à gagner organisé par facebook ou par tel ou tel moyen avec des tels et tels revenus voilà voilà je pense que c'est à peu près tout on a fait le tour donc après un jour même bref conclusion voilà on est on l'équipe est composé d'une dizaine de personnes donc il ya à peu près de tous les âges ça va de 14 15 ans jusqu'à 20 21 ans donc on travaille en équipe structurée justement on est un serveur structuré donc on sait pas diriger par une seule personne c'est tout un comité qui se qui on est tous ensemble on prend les décisions ensemble on avance ensemble et ce qui fait que l'administration est sérieuse et bien soudé donc c'est un serveur de qualité que vous rejoignez pas un truc une pompe à fric comme beaucoup donc voilà je pense que c'est à peu près tout je vais remercier les youtubeurs d'avoir tourné avec nous pour la présentation de ce de new faction et sa v2 et ou sa v1 pour ceux qui arriveraient pour la première fois donc je vous ai je vous invite à à vous abonner et liker la chaîne de la plupart des youtubeurs qui ont pris le temps ce soir bien qu'ils soient un peu tard pour tourner la vidéo et voilà je vous remercie tous et j'espère vous voir très bientôt sur new faction voilà allez ciao